C'est une question d'effet très importante, parce que, me semble-t-il, ça ne va pas de soi. Le chrétien est d'abord, bien entendu, une femme, un homme de foi, qui adhère à une spiritualité, et c'est très bien ainsi, c'est d'abord la première des choses qu'il faut se poser quand on est chrétien, on croit dans le Christ, mais qu'est-ce qu'on fait de cette foi ? Et est-ce que le chrétien, au fond, dans nos démocraties modernes, est capable d'être aussi citoyen ? Et c'est là que ce n'est pas si évident, quand on voit tous les débats extrêmement complexes qui se posent dans nos sociétés modernes, on y viendra sans doute après, le haussi se pose pour, d'ailleurs, tout croyant. Et c'est au fond le centre même de sa raison d'être. Est-ce qu'un citoyen croyant, d'une manière générale, aujourd'hui, est possible, est compatible, et en particulier un citoyen chrétien ? C'est-à-dire un chrétien qui se dit qu'au nom de sa foi, il peut participer à la vie démocratique, à la vie publique, à la vie politique, soit comme élu, soit comme simple citoyen, et faire avancer ses idées, qui peuvent être, en bien des cas d'ailleurs, communes avec d'autres, qui ne sont d'autres croyants, ou qui ne croient en rien du tout, mais il y a des points d'accord. Et donc le chrétien, là, fait passer quelque chose de sa foi sur un certain nombre de thèmes sur lesquels, probablement, nous aurons à parler. Il y a une crise d'abord de la démocratie, on le voit bien, la réforme des retraites, il y a plein de sujets qui montrent que la démocratie ne se porte pas bien. Dans ce cadre-là, il y a des chrétiens. Alors, je pense que nos démocraties souffrent d'un déficit de sens, au fond. Nos sociétés, aujourd'hui, font-elles encore sens ? Et le chrétien, par excellence, c'est celui qui a le sens du sens, puisqu'il est chrétien et qu'il croit dans la destination ultime de l'homme. Donc, il peut influer, irriguer cette espérance, cette foi qu'il a dans la destination de l'existence humaine, dans la vie politique. Et donc, il peut redonner à la vie politique le sens qui lui manque. Et c'est même, à mon avis, en écho à la question précédente, la source même spirituelle du chrétien, c'est qu'il peut devenir citoyen pour cette raison et redonner, effectivement, du sens à la vie démocratique. Alors, un citoyen chrétien, il doit agir dans tous les domaines, et il ne manque pas. Prenons l'exemple de la réforme des retraites. Il ne s'agit pas d'apporter des réponses techniques, ce n'est pas le sujet ici. Et le chrétien n'est pas plus malin qu'un non-chrétien. En revanche, il le replace l'homme au centre. Est-ce que la question qui se pose n'est pas celle, déjà, de l'amour qu'ont les travailleurs pour leur métier ? Et on voit bien qu'il y a une déperdition de sens. On est renvoyé, une fois, à la question précédente. C'est déjà la question du sens de ce que l'on fait dans notre profession, avant de parler d'un allongement des années de travail. Il y a bien sûr les débats sur la famille, on les connaît bien. Là aussi, il s'agit de prendre au sérieux la souffrance de ceux qu'il faut accompagner. Mais le chrétien, c'est l'homme et la femme de l'espérance. Donc on ne peut pas réduire les problèmes humains à des solutions purement techniques, ou technico-médicales en l'occurrence. Troisième exemple, l'écologie. C'est un sujet un peu rabattu maintenant, mais qui est fondamental. L'écologie renvoie à une crise de l'avenir. Et bien justement, le chrétien, et c'est tout le sens du dernier chapitre de ce livre, le chrétien est celui qui doit aussi faire agir son espérance et rappeler que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Pour un écologue, la fin d'un écosystème n'est pas la fin de tous les écosystèmes.